Bonjour à tous, merci de me rejoindre à The Vine, Inner Magic, voici votre tirage pour septembre 2024. Donc déjà je sens les énergies qui sont un peu à la hausse par rapport au mois de août où il y avait Mercure rétrograde infernal, où tout le monde était là en train de survivre et je sens que ça va être un peu plus léger. Le plus d'informations que j'ai eues c'est pour les finances ce mois-ci et comment se prendre, comment se mettre dans l'énergie réceptive féminin pour avoir une vie où on est moins en galère en fait, moins en survie et plus en train de réussir dans la vie, ça vous dit ? Moi ça me dit bien. Les changements en août ont été intenses, constantes et grandes, des grands changements et donc j'espère que ce mois-ci ce sera un peu plus tranquillou. Donc j'ai fait, je vous ferai les tirages septembre donc pour la nouvelle lune qui est aujourd'hui, en fait je le filme le 3 donc c'est aujourd'hui. Le 18 septembre ce sera la pleine lune en poisson, c'est une super pleine lune et les thèmes c'est aller dans le flot, suivre les flots de l'énergie, demander aux ancêtres et à l'univers de co-créer ensemble, d'être dans l'énergie féminine, faire confiance et la méditation. Qui es-tu ? Qui es-tu de ce mois de septembre ? On dit le but de notre vie incarnée ici sur Terre c'est savoir qui tu es. Donc ma question pour toi et mets-moi dans le commentaire, qui es-tu ? Qui es-tu ? Est-ce que tu sais qui tu es ? Et est-ce que tu vis avec la peur ? La peur de l'autre, la peur de l'extérieur, la peur de ce qui pourrait arriver ou est-ce que tu vis dans l'amour et l'ouverture de ton cœur ? Ça c'est le thème principal. Donc on va aller tout de suite au tirage pour le 3 septembre vu que c'est aujourd'hui. Et on va voir qu'est-ce que les guides ont à nous dire. J'ai aussi l'oracle de Everyday Witch que j'adore. J'ai oublié le nom de la femme qui l'a fabriqué mais elle est sur Insta et elle est super sympa. Donc première carte qui sort. Ouh ! Ça saute, ça saute. Donc qu'est-ce qu'on a là ? Ding, ding, ding. Ok, on va aller tout de suite dans ce tirage. Méditation, je l'ai écrit sur ma feuille. Méditation co-créée avec le divin. J'ai fait une petite vidéo sur YouTube, Facebook, pardon, ce matin. Donc si vous avez envie d'aller voir dans mon groupe de Tribus des déesses, allez-y. Et je faisais les écritures en parlant. Et Kuan Ying, ce guide, elle est là pour vous dire que, bien sûr, il est l'heure d'avoir un moment de compassion. Et surtout, si je la recrée aujourd'hui, cette carte, ce serait plus, je mettrais méditation. Parce que quand elle me vient, c'est prendre un temps de méditation, prendre un temps de compassion. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'ouverture du cœur. On a un cœur. Si vous suivez le travail de Joe Dispenza ou Abba To Be Loader, etc. Vous allez voir que le cœur a une connaissance comme un cerveau. On a l'intelligence du cœur. Et donc, en fait, pour vous, ce qui est important, c'est de savoir que vous êtes, avec votre système nerveux, vous êtes soit dans la peur, soit dans l'amour. En fait, vous ne pouvez pas être dans les deux au même moment. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment trouver un moment tous les jours. Et ça, c'est la discipline, je sens, pour septembre, reprise de l'envie d'être mieux en sport, perdre du poids, avoir une structure, tout ça. Et bien là, ça va être la méditation en premier. Pourquoi ? Parce que ce mois, on va dans les énergies du féminin divin. Qu'est-ce que c'est ? De créer de rien. De créer de l'énergie co-créative avec l'univers. Pensez à créer un enfant. Il y a un acte d'amour, normalement, entre deux personnes. Et là, ça crée le commencement d'une nouvelle vie. Mais pendant que vous êtes enceinte, vous n'êtes pas là consciemment en train de penser Ok, maintenant, il faut que ces cellules se multiplient pour que ça, ça crée ça. Ça se fait tout seul. Et bien, ce mois-ci, ça va être comprendre que ce qu'on attend de vous, c'est de trouver un espace de calme pour que la co-création puisse rentrer. Et quand cette énergie vitale rentre en vous, que vous le partagez surtout. Ou que vous le laissez ingester jusqu'à ce que ça soit prêt à être mis au monde, comme l'enfant. Donc peut-être que vous êtes là, il n'y a rien qui se passe, ça va lentement, ou j'ai eu cette couille, cette merde, dadada. Faites confiance qu'il y a un ordre divin, il y a quelque chose de mieux que vous pouvez réaliser. Pensez aux choses difficiles de votre vie. Si vous le regardez avec une perspective, vous regardez en arrière, vous allez voir Ah, c'est pour ça que ça s'est arrivé, pour que ça, ça arrive, dadadada. Donc là, ça va être la même chose. Le blocage, on a deux cartes. Waouh, c'est puissant. Archange Gabriel et Mère Marie, les miracles. Donc, ça, c'est le blocage. Donc au niveau du blocage, je regarde ce qui m'interpelle sur les cartes. Il y a cette idée que, c'est marrant, j'allais dire un truc bizarre que je ne vois pas d'où ça vient, mais ça vient dans ma tête, c'est que le monde est méchant, en fait. Qu'il faut faire attention, qu'il faut se protéger, que si on crée, ou si on va avoir honte, ou on va avoir la peur, ou on ne va pas être à la hauteur, ou les bonnes choses ne peuvent pas arriver, il y a comme un blocage de votre créativité qui est lié à la peur. Donc, peut-être que vous avez ce problème de vous être en train d'être trop perfectionniste. C'est-à-dire que vous voulez être mieux dans votre domaine de travail, ou vous voulez savoir exactement où il faut aller, ou vous voulez avoir, je ne sais pas, des millions de vues sur Internet, ou quoi que ce soit, mais vous n'êtes pas au moment de mettre les choses en place. C'est comme si vous arrêtez même d'avoir, avant d'avoir essayé. Ou ça se trouve, vous avez essayé multiples fois, et vous avez perdu la joie de ce que vous faites. C'est-à-dire que la création, elle est devenue liée au résultat, au lieu de simplement être la joie de créer. Je reviens à la première carte, juste pour voir en lien avec elle, qu'est-ce qui se passe. C'est marrant, là je suis succombé d'une fatigue phénoménale, et je pense que ça vient de ça. C'est là où peut-être qu'il y a un sentiment d'échec, et de combativité, et d'être genre à la fin de votre dernière guerre, par exemple. Mais qu'en dessous de cette surface, il y a cette envie de créer, mais qui est arrêtée par votre perfectionnisme, et par votre manque de confiance en vous. On va voir la solution pour voir. Confiance en vous, la confiance, là bien bien. En fait, on est dans un monde, si vous pensez au système scolaire, qui compare, qui compare, qui compare constamment, et en fait, il faut absolument que vous comprenez que votre lumière est spécifique à vous, et que personne ne peut faire ce que vous faites, en fait. Parce que personne n'est vous, tout simplement. Donc, si je parle à moi-même, qui est toujours... Alors, je vous dis, j'ai toujours un manque de confiance. C'est des moments où j'ai plein d'idées, et puis du coup, je suis là. Non, 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 non. Et les fois où ça marche pour moi, c'est quand je lâche ce côté mental qui est là, t'es pas à la hauteur, et où je suis là. En fait, je suis au service de ce qui est juste, et d'ouvrir mon cœur. Et donc, là, c'est vraiment important pour vous de faire qui vous êtes. Par exemple, moi, je ne sais pas écrire en français, ni en anglais. Enfin, en anglais, beaucoup mieux, parce que c'est beaucoup plus facile. Mais les conjugaisons, les terminaisons, et du coup, ça m'empêche d'avancer, parce que je suis là, ouh là là, on va croire que t'es stupide, blablabla. Mais en fait, c'est autant le faire mal, et le faire, et d'apprendre et de s'améliorer. Donc ici, pareil, c'est si vous pensez être, vouloir être des professionnels, et que vous n'essayez pas, et que vous n'avancez pas, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Bien sûr, il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que vous faites. Bien sûr, vous allez avoir des petits trolls, là, sur vos chaînes. Bien sûr, vous allez avoir des clients qui ne sont pas satisfaits, ou qui sont peut-être indifférents. Mais il y aura des personnes qui aiment ce que vous faites, et aussi, c'est pour vous, et montrer l'exemple de, il faut juste être soi, et on apprend en faisant, en fait. Et c'est ça que je n'aime pas avec l'école, c'est qu'il y a une attente, avant même d'apprendre, que tu sois doué à quelque chose. Et ça marche pour certains élèves, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Et si vous êtes quelqu'un qui n'est pas fait de ce, on va dire, brin compétitif, ça peut complètement vous l'amener. Donc, peu importe votre intelligence, votre beauté, votre capacité à dessiner, à chanter, etc., votre créativité, c'est que si ça vient du ciel, s'il y a cette énergie qui rentre, laisse-le sortir, partage-le. Et si on se moque de vous, c'est triste. Si vous allez vous moquer de quelqu'un d'autre qui ose, et bien, c'est pas ton problème ce que les autres pensent de toi. C'est tout. Avance. Et le résultat, c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui dit, tu es une mystique, ok ? Tu es un être sensible, tu as des capacités différentes que les autres, tu ne vois pas les choses comme les autres. Et donc, honore cette capacité en toi et prends ta place de mystique. C'est-à-dire, offre tes services, dis-le aux gens que tu côtoies. Laisse les gens savoir que tu as des choses à partager et que tu as envie d'avoir des clients. Et suis ta joie, ta joie et sache que tu es à la hauteur, que tu es assez intelligent, que tu es assez doué. Et vois ce qui se passe. Et surtout, si tu apprends à faire du vélo, au début, tu vas galérer peut-être et après, tout d'un coup, tu vas savoir faire. C'est la même chose qu'on vous dit ici maintenant. Ça se trouve que, au niveau financier, au niveau de votre vie amoureuse, au niveau de votre confiance en vous, que vous êtes, vous avez un sentiment d'échec ou un sentiment de ne pas être à la hauteur. Eh bien, on vous dit simplement, essaye, fais de ton mieux. Et ne te tire pas les balles dans le pied. En fait, encourage-toi. Et si tu as envie, si ça t'obsède, si ça vient à toi, fais-le. OK ? Et tous les jours, tu deviendras meilleure. Parce qu'on ne peut pas aller en arrière de cette manière. Même si des fois, on pense qu'on va en arrière. Et votre validation doit venir de vous et pas des autres. OK. Ça, c'est le tirage pour aujourd'hui. Je vais tirer trois cartes de l'oracle de Everyday Witch pour valider. The Hierophant. Travailler dur. Le 8 de Denis. Et là, c'est trop beau. Regardez ça. On a déjà deux pauses de yoga. Donc, le Hierophant, le pape, du coup, et la Temperance. Tempérance, je ne sais pas si vous le disiez. Mais bon, en tout cas, c'est trouver un équilibre. Méditer. Aller dans les rênes spirituelles. Il y a aussi cette idée de mariage, de centrer, de commit, d'engagement. Et la troisième carte, c'est travailler dur. Donc là, ce mois de septembre, en général, de ce que je vois, ça va être lié à votre engagement envers le grand esprit et votre travail spirituel. Si vous êtes dans les domaines des arts ou des guérisons, c'est arrêter de penser aux résultats et restez dans le moment présent et amusez-vous à faire ce que vous faites. Amusez-vous. C'est tout. C'est vraiment ça. Et le clé pour sortir de toute situation, ça va être d'aller se taire, méditer, s'équilibrer, s'aligner. C'est tout. C'est simple, en fait. Donc voilà. Je vais passer au tirage de la pleine lune et je finirai par un soin du voix et du souffle. On va voir comment ça sort. Pachakuti, méditation, vous connectez au monde d'au-dessus. Il sort juste pour confirmer le tirage. Ok. Si vous avez envie d'apprendre comment utiliser les cartes, je suis en train de préparer un webinaire gratuit. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir tirer une carte du jour de mon oracle Divine and the Magic Oracle. Et dès que vous inscrivez ou vous recevez la page pour tirer une carte du jour, vous cliquez sur la carte et vous verrez ce qu'elle a à vous dire, quel est le message d'aujourd'hui. Et ensuite, je vous enverrai un email pour recevoir le webinaire gratuit sur les 5 clés pour lire votre oracle. Donc, si ça vous intéresse, tout est gratuit et je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Donc, on va remettre les cartes et on va passer au pleine lune le 18 septembre 2024 à 4h34 du matin en signe du poisson. Et c'est une super pleine lune. Donc, il faut que vous... Et c'est en poisson. Donc, c'est le dernier signe du Zodiac. C'est l'énergie cosmique. Ça peut être un peu partout. L'énergie du poisson. Moi, j'adore parce que j'ai plein de signes en poisson. Mais on va voir ce que les guides ont à nous dire. Et je vois un autre truc que j'avais écrit sur mon papier que je n'ai pas parlé. Le Graal sacré. Le Graal. Vous êtes le Graal. Le Graal, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce vessel, ce peau, cette source, si vous voulez, ce corps physique qui reçoit la substance cosmique de votre âme. Et donc, vous êtes ce conteneur magique. Imaginez-vous comme un temple sacré. Donc, on va aller voir ça dans le soin après. Et là, on va tirer quatre cartes. Si elles veulent sauter, elles peuvent. Sinon, je vais les tirer pour l'énergie de la super pleine lune du 18 septembre. This one. Ok, vas-y, on prend les trois. pour l'énergie. Énergie de la pleine lune en poisson, c'est Sirius, la famille céleste. J'adore cette carte parce que pour moi, elle représente le Père et la Mère céleste, mais aussi l'union divin de deux personnes. Donc, si vous pensez à votre union de qu'est-ce que vous voulez devenir et faire, c'est là où on vous demande simplement de savoir que vous êtes déjà une union du ying et du yang à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous êtes, on vous demande de vous équilibrer et de voir l'équilibre qui est votre être. Quand vous avez l'impression d'être moindre que ou d'avoir peur de l'extérieur, eh bien, on vous demande de revenir à l'intérieur et vous rappelez que vous êtes cet enfant divine et sacré qui est créé de la magie, en fait, qui est le miracle. Il se peut que vous avez besoin de guérir des relations parentales, peut-être un sentiment. Je pense toujours à ce truc de comment on met une pression à nos parents et surtout à nos mères, comme si les mères pouvaient subvenir à tous nos besoins et on a un sentiment que la mère n'est jamais à la hauteur et si on se fait trahir par la mère, c'est la pire souffrance. Eh bien, pensez à ça et pensez comment je peux devenir la mère parfaite pour moi. Comment je peux devenir le père parfait pour moi et laisser ces énergies cosmiques, la Pachemama, Père ciel, rentrer et faire que je ne suis pas un orphelin, je ne suis pas une victime, je ne suis pas dans le triomphe du Carman, du secoureur, du victime et du bourreau. Je suis entière, je suis souveraine, je suis un délice, je suis un cadeau du ciel, je suis à ma place. Comment vous pouvez commencer à comprendre ça et à commencer au lieu de regarder à l'extérieur, savoir que vous avez ici les piliers masculins, féminins en vous et que le cosmos est en train de vous montrer à tout moment comment vous rééquilibrez comme votre système nerveux. Vous êtes à la recherche de l'équilibre, le blocage, Sophia, la sagesse. La sagesse. Vous êtes en scène de la sagesse, vous cherchez la sagesse à l'extérieur quand en fait il vous suffit de juste fermer les yeux et de la trouver à l'intérieur. Cette sagesse est en vous à tout moment, tout moment. Laissez-la rentrer et laissez-la ressortir. Ça, c'est le danse de la sagesse. C'est d'être dans un état en méditation réceptif à ce qui est et le laisser sortir. Et ce que je sens quand je tire cette carte, il y a comme une attaque dans le dos, comme des points, des énergies qui me vont dans le dos et c'est un sentiment de ne pas être à la hauteur. Un sentiment de vraiment ne pas être à la hauteur. Et qu'est-ce que je sais ça parce que j'ai toujours, toujours, toujours ce sentiment de ne pas être à la hauteur. J'ai ma vidéo en retard. Je n'ai pas fait ça quand je voulais. J'aurais dû être plus présente sur les réseaux. Je n'ai pas assez fait bien ça. Est-ce que c'était bien ? Et c'est ce truc constant qu'on se trimballe de nos ancêtres et nos vies antérieures qu'on est menacé et qu'on n'est pas à la hauteur. Donc, la solution. Mère Marie qui ressort. Les miracles. Donc, là, j'adore parce qu'en nouvelle lune du 3 septembre, il y a Marie en blocage et là, elle arrive en solution comme si on est en train de transmuter. Rappelez-vous, on est dans un bain cosmique d'initiation et donc, on est en train d'être initié à devenir sovereign. L'autre, c'est moi. Tout est moi. Je deviens sovereign. Je crée ma réalité. Je suis en plein pouvoir. Je peux faire ce qui est bon pour moi. Et donc, là, les miracles, elles sont là pour vous rappeler. Marie est là pour vous rappeler que les miracles existent. Ouvrez-vous aux possibilités des miracles. Bien sûr, vous pouvez aller dire ça, ça n'existe pas. C'est votre choix. On a tous un choix de quelles sont nos croyances. on choisit nos croyances. Il n'y a pas une forme de vérité. Ça n'existe pas. Et ça, ça a été scientifiquement prouvé qu'avec nos pensées, on peut changer la matière et que la matière est constituée d'un tout petit pourcentage de matière et le reste, c'est énergie. Donc, l'énergie est transmutable. C'est-à-dire que si on veut croire au miracle, on peut et si on ne veut pas croire au miracle, on peut et personne ne vous dit quoi faire et surtout pas moi. Moi, je veux que vous repensez par vous-même. C'est ça qui est important. Mais si vous êtes sur le trajectoire de penser que les miracles existent, ben là, c'est un message de l'univers pour vous rappeler. Hell yeah ! Tu es un miracle. Donc, les miracles existent. Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux emmener dans cette vie ? Quelle est la sagesse que je bloque mais qui veut sortir de mon être ? Qu'est-ce que je suis venue contribuer ici sur Terre ? Et on a trois cartes pour la solution que j'adore aussi parce que Archange Gabriel qui était aussi en blocage nous ressort en solution. Donc, ça veut dire que votre expression créative de la nouvelle à la pleine lune a été débloquée. Poupoup ! Et avec la carte du pouvoir et de l'action de Tabathia et ce que j'adore avec l'énergie de Tabathia, c'est que comme dans Avatar où ils branchent leurs tresses dans leurs chevaux, ça c'est l'amalgame de je me connecte et je suis axée avec l'énergie du cosmos. Si je me lâche, si je respire, si je me mets dans l'étir méditatif et je me fonque, je vais dans l'énergie de fluidité avec l'univers, eh bien je vais devenir et c'est ça que j'adore avec la carte de Bassois, je vais devenir la maître de cérémonie, reine de la divination. C'est-à-dire que je marche à mon rythme. J'ai tout atteint, j'ai atteint la sagesse, j'ai atteint ce que je désire, je suis dans le moment présent. Un peu comme un moine bouddhiste, le Bouddha si vous voulez, c'est je suis en pleine conscience parce que je reçois l'information du divin qui descend dans mon cœur, qui a besoin d'être exprimé à travers mes soins ou mon art et je le laisse couler et je ne me juge pas et je ne juge ni les autres et je prends l'action nécessaire et je crée. Pas de ma tête mais de mon ventre et de mon cœur et de mon âme. Allez, trois cartes. La lune. Les énergies de la lune vraiment, j'enseigne ça dans un carme, c'est hyper important, c'est la nouvelle lune, là, on est le jour de la nouvelle lune, phase de mort. Donc, les dernières semaines, la dernière semaine, on était dans une phase mourante où tout se calme, on transforme notre peau, on lâche notre vieille peau et ensuite, au 18, on sera à la pleine lune où c'est « Look at me, ma nouvelle peau, je suis belle, je suis grande, je suis l'être sublime que je suis » et ensuite, le processus recommence. Je commence à perdre ma peau, merde, 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 qui suis-je, qui suis-je sans ma peau, ma peau que je connaissais. Oh non, 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 je vais devoir le lâcher, non, j'ai pas envie de lâcher, j'ai pas envie de lâcher, j'ai vraiment... et je lâche et ma nouvelle peau revient. Pareil avec la... j'aime l'image de la rose, le petit bourgeon, début de la nouvelle lune, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle éclose, elle ouvre en pleine fleur et je suis belle, je suis là, je suis là et je refaine. Oh, merde, je suis pas à la hauteur, oh non, qu'est-ce qui va se passer, oh non, je vais mourir, non, 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 j'ai pas envie, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche, je lâche, je deviens le terre fertile et le nouveau bourgeon revient avec encore plus de force pour avoir encore une plus belle floraison, pour avoir encore une plus belle mort, pour revenir. Donc ça, c'est être humain et surtout pour les femmes parce qu'on a nos menstruations qui font que c'est nos initiations tous les mois. Pour les hommes, ils ont un cycle hormonal d'un jour donc c'est différent, je prétendrais pas savoir vraiment parce que j'ai pas étudié et je l'ai pas eu l'expérience mais elle est arrivée presque à la fin de mon, de mes règles, on va dire. Bon, j'ai 40 ans mais bon, c'est pas si j'ai, je sais pas, 4, 5, 6, 10 ans de plus mais c'est, c'est l'initiation du mois. C'est, je suis à la hauteur, je suis à la hauteur en pleine lune. La nouvelle lune arrive, oh là là, je suis une grosse merde, c'est catastrophique, qu'est-ce que je fais, bah 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 bah. Je renais, ah ouais, c'est vrai, je suis belle, oh là là. Vous voyez, c'est un, ça transmute. Le soleil, on a la lune et le soleil, c'est trop beau. Exactement dont je parlais, cette idée de cycle, cycle et rythme. de célébrer quand on est en phase de mort et de célébrer quand on est en phase du soleil, c'est trop beau ça, vraiment, j'adore. Et célébrer, il y a vraiment cette idée de célébrer et célébrer quand on est au fond du trou et qu'on est en train de mourir dans la phase mourante de la lune et aussi célébrer quand on est dans la lumière et pas penser qu'on est moindre que, moi je peux vous dire le nombre de fois où je suis là, ah mais je devrais être mieux à ce moment de mes règles ou là 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 et c'est genre, non, c'est juste ta phase mourante. Mais c'est trop de pression. Et on a le 7 des bâtons et le 7 des bâtons, c'est défendre son point de vue. Ça veut dire les limites, ça veut dire je sais ce qui est juste pour moi, pas pour les autres. Je sais que je dois défendre ce que je pense être réel. Ici notamment, comment ça pourrait être lié au miracle et nos créations, c'est que si tu as une idée que tu as envie de mettre quelque chose dans le monde mais que tu te retiens parce que tu as peur de ce que les autres pensent de toi, et bien franchement, je comprends mais je peux aussi te dire que c'est une perte de temps parce que tu vas constamment, c'est comme si tu laisses l'énergie rentrer puis elle bloque et ça va te rendre malade. Donc autant le partager, même si c'est pas parfait, même si c'est pas, enfin je veux dire regarde pour faire un film amateur combien d'argent il faut faire et c'est toujours pas très bien par rapport à Hollywood où il faut tout l'argent du monde pour faire un film super bien, attends pas que tu fasses des films niveau Hollywood avec peu de matériel et avec une personne qui travaille mais en même temps, cette vidéo peut toucher quelqu'un et c'est ça qui est important en fait. C'est ça qui est important, c'est de te lancer dans ce que tu fais et de faire confiance à qui tu es. Donc avec ces énergies, on va demander juste au guide de venir nous entourer. Je vais ressortir les guides du premier tirage. Bon, Pachakuti voulait venir donc on va le sortir quand même. Kuan Ying, la Biamia et c'était quoi la carte de fin ? Je ne m'en rappelle plus. Marie-Madeleine. Ok, donc on va faire un soin avec ces guides-là. On va voir ce qu'elles ont à dire. J'utilise ma voix et mes mains et vous pouvez juste vous relaxer, vous pouvez vous allonger même et faire ça tout à l'heure si vous êtes en train de conduire et juste sentir... Je sais qui je vais mettre au milieu. Ok, donc on va mettre ça au milieu. Je vous invite à prendre ma main et on va créer un cercle tous ensemble. et vous allez juste sentir toute l'énergie qui descend dans vos couronales, troisième oeil, gorge, coeur, plexus solaire, chakra sacré, chakra racine, ça descend au centre de la terre pour vous ancrer et vous aligner. et sentir toute l'énergie terrestre qui remonte dans vos jambes, dans votre premier chakra, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, chakra, ne bien aller au-dessus. Et mon intention pour ce petit soin, mini soin, c'est que ce sera de vous rappeler que vous êtes à la hauteur et que nous sommes sauverains, qu'on nous demande de rester fidèles à notre coeur, ce qui est juste pour nous, la justesse de qui nous sommes. Et tout au long de cette séance, vous pouvez inspirer et expirer par le nez et juste laisser faire les guides. On va invoquer Marie-Madeleine, Sirius, Pachakutinka, Sophia, Gabriel, Labiamia, Kuan Yin, Marie-Madeleine, Basua, Tabathia et Yemaya. Si vous n'êtes pas OK avec les appellations ou les trucs spirituels vous stressent, vous pouvez simplement appréder les miracles, la couronne, la famille, la sagesse, l'expression créative, la confiance, la compassion, le mystisme, divination et le pouvoir. C'est le flot de l'énergie, l'élément d'eau. Parce qu'en fait, tous ces guides amènent une médecine spécifique. Et vu qu'on est tous un, on est souvent, on a cette capacité d'invoquer cette médecine en nous. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Préparez-vous à recevoir. L'argent, L'argent, on me dit, mais c'est une forme d'énergie, donc l'abondance. ... Non, on me dit l'argent, les billets, le verre, l'oseille. ... ... ... ... ... OK à tous, merci, vous pouvez tout doucement revenir, sentir l'énergie qui bouge. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez me laisser un commentaire avec grand plaisir, j'adore vous lire, j'adore que vous soyez là. Merci pour votre confiance, votre engagement et je vous souhaite à tous un très bel mois de septembre avec plein, plein, plein d'amour. Je ne sais pas si j'aurai ce format de vidéo pour le mois prochain parce que mon frère qui est le technicien va partir, donc on va voir, j'espère. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez envie de faire un tirage du jour sur mon site gratuit, vous pouvez aller le faire en dessous, prenez le lien en dessous de cette vidéo. et aussi, si vous voulez vous inscrire, dès qu'il sera mis en place, le webinaire sur les 5 clés pour lire votre oracle. Merci à tous les guides d'avoir été là pour ce soin, pour le plus grand bien de tous. Je demande que toute personne qui regarde cette vidéo sache à quel point c'est des êtres importants pour cette planète, que nous formons la roue de la médecine, que chaque personne ici sur terre est importante et que votre créativité est importante pour le monde. God's love. Bye. Bisous.